Étaient-ce une nuit, ou peut-être un matin, une ombre est apparue, et s'est mise à gronder. Le ciel obscurci, d'un déluge sans fin, a englouti le monde, et il s'est embrasé. Le grand été indien, la mousson déchaînée, le phénix géant, ses ailes déployées, et le chaos soudain, sur le toit de nos peines, nos âmes tourmentées, de ce dernier baiser, sur les lèvres d'une vie, encensée et louée, qui en intrit de temps, apérit de ses cendres, s'est écroulée d'un coup, sur les trêves et les frondes, s'est vu à anéantir, comme mon cœur de nos drames, s'est perdue dans l'abîme à gorge déployée, dans un cri de rage et d'effroi conjugué, cet éteint exténué d'avoir trop lutté, et le silence soudain. Des corps, parsemés, des débris, enterrés, des mers, à l'envers, des buildings, six pieds sous terre, du sang, du sang, sur les cœurs, des mystères, qui demeurent, une rose sur la terre, fraîche comme la rosée, au parfum délicat, et autour de sa tige, cinq jolis petits doigts, aux ongles fatigués, dans un champ de merveilles, de safran, d'orchidées, qui eut ce petit rien, comme un si grand bonheur, dans l'horizon des yeux, doux et écarquillés, de découvrir qu'une fois le monde dynamité, c'est un paradis blanc qui renaît, exhumé, et autour dans le champ des colombes de passage, comme des notes qui s'égrènent si tendres après l'orage, cinq, dix, cent, mille êtres se relèvent un à un, ils se tendent la joue et ils s'offrent la main, en une danse de joie, de vivre et vivre encore, de renaître serein, dans un monde qui ressemble en tout, mais qui ne ressemble en rien, un monde heureux, enfin. Sous-titrage ST' 501